Pourquoi jeter une bonne cartouche quand la seule chose qui manque, c'est un peu de poudre? Quel gaspillage! Rechargez vos cartouches HP de série CB540 ou CC530 pour économiser 75% et donner un coup de pouce à l'environnement. Voici comment recharger une cartouche HP Color LaserJet. Pour ces cartouches, il est fortement recommandé d'avoir un outil de perçage. Cet outil vous permettra de facilement percer la cartouche sans risque d'endommager les composantes internes. Étape 1. Retirez l'étiquette. Étape 2. Percez un trou dans le compartiment d'encre. Étape 3. Videz toute vieille poudre de la cartouche. Il est important de ne pas mélanger deux types de poudre, sinon la qualité des impressions sera affectée. Voici une bouteille de poudre laser pour HP2025 de la boutique de l'encrier.ca. Étape 4. Versez tout le contenu de la bouteille dans la cartouche. Étape 5. Scellez le trou avec un morceau de ruban en aluminium fourni avec toutes nos trousses de recharge. Étape 6. Percez un trou dans le compartiment d'excédent. Étape 7. Videz tout excédent. Ce compartiment doit être bien vide pour prolonger la durée de vie de la cartouche. Étape 8. Scellez le trou. Vous devez remplacer la puce de la cartouche. Des nouvelles puces sont incluses dans la trousse de recharge. Étape 9. Enlevez les petits bouts de plastique qui tiennent la puce en place. Étape 10. Dégagez la vieille puce. Étape 11. Insérez la nouvelle puce. La recharge est complétée. Réaliser des économies incroyables est si facile avec une trousse de recharge laser de la boutique de l'encrier.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada